La matinée des retraités, il faut dire que ça a germé dans mon esprit au moment où j'étais bibliothécaire de référence. Les aînés venaient me voir et me disaient « est-ce que tu peux m'aider, j'aimerais aussi apprendre comment rédiger un courriel, comment utiliser la souris, tout ça. » Lorsque j'ai pris le poste de chef de section, je me disais « il faudrait bonifier cette offre de service. » Nous, on est habitués que si on a toujours utilisé un ordinateur, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, elles sont parties de là où elles avaient de la difficulté à utiliser la souris. Maintenant, elles naviguent sur Internet, elles ont un courriel, elles répondent à leur courriel. Donc, c'est tout un apprentissage. Elles ont fait des bombes géants. C'est une programmation très diversifiée qui, justement, permet d'offrir une activité différente chaque semaine. Donc, ils peuvent venir selon ce qui les intéresse le plus. Puis, généralement, quand ils arrivent, on peut les aider avec les ordinateurs. Puis, l'activité a lieu un peu plus tard dans la matinée. C'est pour briser l'isolement social et pour leur permettre aussi d'avoir une bonne estime d'eux-mêmes parce que quand on n'est pas capable d'utiliser Internet, on n'est pas capable d'utiliser un ordinateur, on se sent tout le temps un peu en marche maintenant. Tant que là, ils sont contents. J'ai appris qu'il y avait une matinée des aînés, le mardi. Ça permettait de se retrouver régulièrement à un moment où, il faut le dire, la bibliothèque n'était ouverte que pour nous. Voilà, un petit privilège de l'âge. Merci. 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 Merci.